L'ouverture de la science, c'est consubstantiel de l'université. Dans le terme même d'université, on retrouve l'univers ou l'universalité et l'accroissement des connaissances et la transmission des connaissances, qui sont deux émissions essentielles des universités, c'est l'ouverture au monde et c'est l'ouverture des esprits de la société à la connaissance. La science ouverte occupe une place centrale, et pour Sorbonne Université et pour l'Alliance. Nous en avons fait un des quatre axes stratégiques de l'université comme de l'Alliance, parce que c'est une question essentielle aujourd'hui. On voit les transformations du monde, les transformations de la société, qui appellent des solutions nouvelles, difficiles, qui appellent de bien comprendre ce qui est un fait, une réalité complexe, de ce qui est une opinion ou de ce qui est une croyance. On a à lutter contre les fake news, on a à lutter contre les théories complotistes, donc on a à développer l'esprit critique. Et pour ça, il faut encore plus qu'avant, et c'est une responsabilité sociale majeure des universités, mettre à disposition des citoyens les outils critiques pour faire leur choix politique. On n'a pas créé la République des experts, mais on a éclairé les débats citoyens. Et donc, cette mission, elle est centrale. Et on est dans une période où, là encore, le partage des connaissances était sociale. La connaissance est un bien public. On a eu ces débats extrêmement importants au moment du génome humain, où il y a eu des tentatives d'entreprise de le privatiser. On le voit au niveau de l'ensemble des données que les grands groupes américains, les GAFA, collectionnent et capturent à partir de nos portables, etc. C'est un bien public et on a besoin de le maintenir public, d'une part parce que c'est un patrimoine de l'humanité, et d'autre part, c'est une source de souveraineté des communautés humaines, des États, des régions, etc. Et parce que les données qu'on acquiert dans une recherche doivent pouvoir resservir librement à d'autres chercheurs, pour d'autres problématiques, pour le bien de l'humanité. C'est central et c'est transversal. C'est-à-dire que tout doit être repensé à l'aune de la science ouverte. Ça doit changer les pratiques scientifiques, ça doit changer les pratiques d'enseignement, ça doit s'accompagner du développement de pratiques nouvelles comme les sciences participatives, et ça doit s'accompagner, c'est vraiment une politique institutionnelle, ça ne peut pas être la volonté individuelle de chercheurs, parce que ça doit s'accompagner de révision de la politique de recrutement, de la politique d'évaluation des chercheurs et de sortir de ce piège dans lequel nous sommes rentrés il y a une trentaine d'années, de façon croissante et de façon de plus en plus insupportable, qu'on a souvent exprimé sous forme de publish ou perish, mais qui était essentiellement le fait qu'on utilise des matrices réductrices réductrices en fonction d'impacts facteurs erronés de revues privées pour juger de la qualité des chercheurs et de l'avancement de la science. Donc s'il n'y a pas une politique globale d'établissement, un chercheur seul perdra à ouvrir ses données. Donc ça doit être supporté par l'établissement et pas par un seul, et ça doit être porté au niveau de la communauté scientifique internationale. Alors vous m'auriez posé cette question-là il y a quelques années, j'aurais sûrement été encore plus volontariste. L'expérience m'a montré au cours de mon mandat que le temps de faire passer dans la réalité des changements profonds de culture, il est long et c'est naturel. Et il y a souvent un discours schizophrénique des chercheurs ou des responsables d'établissements qui promeuvent sincèrement la science ouverte, mais qui en reviennent dans leur pratique quotidienne au vieux schéma. Si on prend un exemple caricatural, c'est cette fascination et ce rappel en permanence au fameux classement de Shanghai. Le classement de Shanghai, il est basé certes sur les Nobel, ce qui est quand même assez limité, et sur les médailles Fields, mais aussi sur deux revues prestigieuses, Nature et Science, qui ont un impact facteur de journal extrêmement élevé, mais dont l'impact facteur moyen des publications publiées dans Nature et Science est de 3 à 4 au lieu de 50. Donc c'est complètement fabriqué par les éditeurs privés. Et on regarde, quand on recrute dans les comités de sélection, dans les commissions des organismes de recherche, on regarde le nombre de Nature et de Science, on en est très fiers. Certaines universités marketent leur classement à Shanghai, alors que c'est totalement antinamique du développement de la science ouverte. Donc moi, là où j'espère qu'on sera dans 10 ans, c'est d'abord, c'est pas nous seuls, Sorbonne Université ou l'Alliance, c'est la communauté scientifique mondiale qui aura passé un cap, qui sera sortie de cette chisophrénie et qui assumera que c'est elle qui a la force, pas les éditeurs privés, parce que nous produisons la connaissance, nous évaluons la connaissance, nous lisons la connaissance, et on n'a pas besoin dans ce process d'éditeurs privés qui sont captifs de ces productions. Par contre, il faut qu'on soit en capacité de développer de nouvelles façons d'évaluer, de façon ouverte la science, pour avoir la même qualité d'exigence, il faut qu'on soit capable d'avoir des matrices de facteurs d'impact ouverte, de façon à juger de la pertinence des recherches, et donc, ce que j'espère, c'est une communauté apaisée, collective, partageuse, en émulation les uns avec les autres, il y aura toujours de la compétition pour la... parce que les humains aiment la compétition, on adore les compétitions sportives, on adore la compétition scientifique, on est passionné par ce qu'on fait, mais une compétition saine, en même temps qu'une coopération, un partage, et avec le souci permanent d'amener cette connaissance vers les citoyens, pour que, quel que soit leur niveau de connaissance générale, ils aient des outils, là encore, pour évaluer les choix qu'ils auront à faire dans un système qui doit rester un système démocratique. Alors, est-ce que je suis satisfait des résultats du dépôt dans les archives ouvertes à Sorbonne Université ? Très simplement, oui. Est-ce que je suis satisfait du dépôt Halle, partiellement ? Parce que l'architecture est très bonne, mais l'urbanisme du système est encore à perfectionner. Et donc, il y a besoin de mieux faire correspondre cet outil à la facilité d'usage pour les chercheurs, pour lever des réticences, et à la capacité d'extraire de ces archives ouvertes, de ces bases de données, ce dont un chercheur a besoin, ce dont un laboratoire a besoin, ce dont un établissement a besoin pour évaluer où il en est et être capable d'orienter son activité. Ceci dit, oui, le travail qui a été effectué notamment par la bibliothèque Sorbonne Université depuis des années a porté ses fruits. Et, alors là, j'ai parlé des classements internationaux. S'il y en a un dont je suis fier et heureux, c'est le classement de Leiden, qui, lui, est davantage thématique sur quelques particularités et qui place Sorbonne Université comme l'Université française qui a le meilleur résultat en dépôt dans les archives ouvertes. Donc, c'est satisfaisant. Là où on a évidemment toujours une marge de manœuvre, c'est que on est 80e mondial. Ça veut dire qu'il y a quand même des universités dans le monde et parmi les meilleures qui sont en avance sur nous, sur cette ouverture des résultats de la science. Donc, c'est un bon résultat, c'est un effort à continuer et j'espère que c'est un effort qui va entraîner les autres établissements parce que, là encore, la communauté scientifique n'est pas fermée sur un établissement et c'est l'avantage des archives ouvertes. Elles sont ouvertes, donc, l'université y retrouve ses petits, mais comme nos partenaires CNRS, INSERM, INRIA ou les autres établissements, on a chacun nos portails pour identifier notre périmètre mais dans un portail plus large qui est le portail français connecté avec les portails internationaux. Donc, ça, c'est un très beau résultat. Je pense que les réticences ont été liées au manque de convivialité du système pour une part, au fait qu'il fallait avec ce système un peu lourd à utiliser tout un travail rétroactif et ce qui est formidable chez nous, c'est que la bibliothèque sur l'université a fait un travail pour rentrer les données antérieures des laboratoires et pour les accompagner très concrètement et puis, on a un secteur où ça avance très vite mais où c'est moins naturel parce que les publications ne sont pas dans des revues, ce n'est pas sous forme toujours d'articles, c'est dans des ouvrages, c'est en lettres, sciences humaines et sciences sociales avec la difficulté pour les archives ouvertes, pas pour les publications, que beaucoup de ces publications sont en français, ce qui est absolument naturel, mais que pour être compté dans des archives ouvertes, il faut un résumé en anglais qui n'est pas systématique et là encore, il y a un accompagnement pour assurer le résumé en anglais de façon à ce que soit comptabilisé et accessible dans les archives ouvertes. Donc, on n'a pas d'obligation, on considère que la conviction est meilleure que l'obligation et ça a porté ses fruits jusqu'à présent. Donc, assez naturellement, les gens penseront à déposer leurs publications ou leurs ouvrages dans les archives ouvertes quand ils auront la conscience et c'est en train de se développer qu'ils auront un plus grand lectorat qu'en ne le faisant pas. L'essentiel, c'est de repenser la publication et sans doute, mais là encore, ça dépend des disciplines et c'est sous la responsabilité des communautés. Moi, je le vois dans ma discipline d'origine qui était la biologie, l'accumulation des données, l'hyperspécialisation des publications, la multiplication exponentielle de publications petites, répétées, fait qu'il est très difficile de suivre. Donc, peut-être qu'il y aura à l'avenir acceptation de publications de données soit issues de l'observation ou de l'expérimentation ou de la modélisation, ce qui est très nouveau en biologie, mais ce qui va faire gagner un temps et un coût considérable parce qu'on va pouvoir modéliser les hypothèses et ensuite les vérifier expérimentalement. Là est sortie la validation ces jours-ci de nouveaux modèles de modélisation par intelligence artificielle des structures de protéines à partir de la séquence primaire d'acides aminés dans une protéine jusqu'à présent par les études très compliquées de cristallographie, de microscopie électronique, de cryomicroscopie, etc., on a pu peut-être identifier je ne sais pas 170 000 structures tridimensionnelles de protéines qui expliquent leurs fonctions et donc le mécanisme du vivant. Il y a je ne sais combien de millions de séquences de protéines on aurait accès beaucoup plus vite par là. Donc il y a des données de modélisation, il y a des données d'observation, des données d'expérimentation. Ensuite il y a l'analyse de ces données pour faire sens et pour faire théorie et ce qu'on manque à partir de ces papiers parcellaires et qui n'ont pas suffisamment la durée pour arriver à un résultat vraiment significatif, c'est des revues. Des revues qui font des synthèses, des étapes, des sujets, des débats, des controverses, des contradictions et je pense que dans la maturation d'un processus scientifique on aura besoin de ces différents types de publications tout aussi importants et nécessaires les uns que les autres et donc il faudra des vecteurs pour cela. Je ne suis pas sûr que des presses universitaires ouvertes puissent mettre tout ça à disposition. Je crois qu'il faut un système beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus partagé par contre que pour ce qui est des analyses, pour ce qui est des synthèses, pour ce qui est des prises de position, pour ce qui est des avancées théoriques, oui bien sûr c'est un bon vecteur, on est très intéressé à la développer, on a regardé par exemple ce que fait University College London qui a ouvert en ligne et pour la pédagogie et pour la recherche des presses ouvertes et c'est un modèle qui économiquement est tenable et qui en termes de rayonnement et de diffusion de la connaissance notamment vers des publics qui n'auraient pas accès facilement aux données comme dans les pays émergents, a un rôle social tout à fait essentiel. Il n'a pas beaucoup changé, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer mais il y a des pots de terre qui dans l'histoire ont réussi à faire rouiller les pots de fer et il faut être extrêmement persistant et résilient dans l'action. Ce qui est très compliqué avec les éditeurs privés c'est qu'ils sont très intelligents, très malins qu'ils amènent un vrai service à leur lecteur et que c'est devenu quelque chose de considéré comme totalement naturel. Donc ils refusent des négociations avec plusieurs états. Impossible d'avoir des négociations avec eux au niveau européen, ils essayent de diviser entre leurs négociations, ils ont joué à ça tout le temps, les négociations avec les Hollandais, les Allemands, les Français, les Finlandais et en s'appuyant sur un résultat partiel avec une communauté moins vigilante pour essayer d'emporter les autres. Ils discutent avec les agences de financement et là on est dans une contradiction et c'est celle du plan S où de manière absolument justifiée la Commission européenne comme d'ailleurs les agences nationales, l'ANR et ses équivalents. Et ses équivalents exigent que les recherches financées par des fonds publics soient ouverts mais la solution que proposent en réponse les éditeurs privés c'est ce qu'on appelle les APC. C'est-à-dire c'est un système qui fait que l'auteur paye pour que le lecteur ne paye pas mais le prix proposé pour les APC est insupportable pour les universités. On avait calculé dans la Ligue des universités européennes que je préside en ce moment avec nos collègues de University College London que pour eux c'était 9 millions de plus de coûts et pour nous 4 ou 5 si on acceptait les taux d'APC que proposait le Sevir par exemple. Donc là il y a un jeu qui est extrêmement complexe où les agences pourraient bien faire alliance et c'est une des ambiguïtés du plan S européen pourrait faire une alliance avec les éditeurs privés dans le dos des établissements parce que ce n'est pas les chercheurs qui payent ce sont les établissements et ça n'arrangerait pas les choses. Dernier point qui a nécessité aussi qu'on collabore beaucoup plus étroitement au niveau mondial c'est que l'Europe ne représente que 15% du lectorat et du chiffre d'affaires de ces grands éditeurs c'est les Etats-Unis et la Chine. Alors les Etats-Unis il y a un mouvement très fort des universités américaines pour aussi aller vers la science ouverte et l'université de Californie c'est des abonnés des grandes revues elles aussi à certains moments la Chine commence à s'éveiller un peu plus mais elle est quand même beaucoup plus financée ça recherche est beaucoup plus financée par le gouvernement donc c'est plus difficile de travailler avec eux là-dessus mais il faut qu'on se concerte et la dernière chose c'est qu'ils sont malins et ils sont prêts à abandonner la publication la publication pour eux n'est plus un problème ils donnent des signes aujourd'hui qu'ils sont prêts à lâcher sur la publication et sur les coûts de publication mais par contre ils cherchent à privatiser les données associées aux articles et surtout à utiliser pour les fouiller donc pour les réutiliser pour vérifier les résultats ou pour utiliser ces données à d'autres fins de recherche des logiciels privés qu'ils développent eux qu'ils gardent qu'ils font payer et qui asservissent encore plus la communauté à l'éditeur c'est-à-dire que nous notre souhait c'est de garder et normalement les financeurs publics de la recherche publique devraient y contribuer sans aucune ambiguïté c'est garder les données publiques c'est un bien commun et d'utiliser pour les fouiller comme on dit donc pour retrouver pour refaire sens sur d'autres questions à partir des mêmes données pour utiliser des logiciels de fouille publique qu'on appelle les creative commons donc qui sont élaborés comme beaucoup de logiciels par la communauté informatique qui s'améliore au fil des usages et qui sont partagés gratuitement par toute une communauté donc or eux vont lâcher sur la publication pour mettre l'effort sur la privatisation des données associées aux publications en proposant un service très performant aux chercheurs pour les attirer mais services dont ils ont la propriété privée donc ils referment ils donnent l'impression qu'ils ouvrent au niveau de la publication mais pour mieux fermer l'usage des données donc en fait à chaque fois qu'on desserre un peu les liens eux les resserrent davantage et comme le prisonnier qui est complètement qui a les poignets en serré à chaque fois qu'il bouge il se serre un peu plus donc là il y a vraiment besoin d'une politique extrêmement déterminée extrêmement concertée et avec un soutien des politiques qui soit tout à fait déterminant donc on en est c'est un combat de longue adène on ne l'a pas gagné on ne l'a pas totalement perdu et en tous les cas il faut qu'on continue Alors les enjeux et les défis de l'ouverture des données c'est d'abord les enjeux et les défis des données elles-mêmes on est dans une période de transformation complète des processus de recherche et de production de la connaissance avec la capacité d'une part de collecter des données en très grand nombre et là encore si je prends le domaine de la biologie le génome le protéome le métabolome etc tout ça ça fait recueillir tous les indicateurs qu'on peut mesurer sur l'état d'une cellule d'un tissu d'un processus à un moment donné c'est un nombre incalculable de données qu'on peut recueillir et c'est pareil dans le domaine de la sociologie de l'économie de la santé publique on va pouvoir recueillir toutes les données publiques sont accessibles pour la recherche donc on a la recherche aujourd'hui permet d'acquérir et d'accumuler un nombre de données incalculables justement et le développement du numérique et surtout le développement de l'intelligence artificielle et des algorithmes permet de donner sens à ces données et de croiser des données qu'on n'aurait pas croisées autrement de voir ce que ça donne donc il y a réellement une transformation complète de de la manière de construire la connaissance qui nécessite une un changement alors de l'enseignement à la recherche qui est fondamental c'est-à-dire que pour pouvoir donner sens à une collection de données il ne suffit pas d'un bon algorithme inventé par des modélisateurs il faut que les données aient été recueillies de manière pertinente et étaient identifiées de manière pertinente classées de manière pertinente de façon à pouvoir les utiliser les fouiller de manière pertinente donc c'est toute un toute une formation de base de toute une communauté en formation continue pour les chercheurs en formation initiale pour les étudiants qui est de comprendre ce qu'est une donnée qui est de comprendre l'intérêt d'une donnée on ne va pas tout collecter ce qui est la nosologie donc la bonne classification des données pour pouvoir les retrouver et comment on va les stocker c'est aussi un problème de stockage et ce n'est pas simplement un problème technique c'est un problème de développement durable n'oublions pas qu'on focalise aujourd'hui en développement durable sur les voyages en avion mais l'aéronautique fait à peu près 3% du réchauffement global autant que le stockage des données numériques donc on a un problème aussi de savoir stocker est-ce qu'il faut stocker d'avoir la capacité de stockage on est tous saturés en capacité de stockage donc c'est une question est-ce que chacun se fait son petit stock ou est-ce qu'on fait des clouds donc des stockages répartis distribués et est-ce qu'on peut les faire au niveau d'un établissement sûrement pas seulement au niveau d'une région sûrement pas seulement au niveau d'un état sûrement pas seulement au niveau européen peut-être davantage mais comment on le construit comment on crée les compatibilités entre systèmes donc il y a à la fois des données de fond sur lesquelles on est en retard sur le stockage des données et il y a tout un travail alors on appelle ça en anglo-saxon la data literacy où on a besoin d'apprendre au même titre qu'on apprend les bases d'une science ce qu'est une donnée et comment on traite une donnée donc ça c'est déjà la chose essentielle et évidemment ces données doivent être ouvertes parce que si on veut changer d'une évaluation des publications des résultats de la connaissance dans un système privatisé à une évaluation ouverte il faut permettre l'accès aux collègues qui commenteront les résultats qui leur sont proposés aux données de base pour qu'ils revoient s'ils en tirent les mêmes résultats c'est comme ça qu'on progresse qu'on fait progresser par rapport la connaissance et les socles de la connaissance dans un domaine et puis il faut pouvoir là encore mettre à disposition ces données pour des collègues qui ont une autre problématique ou pour soi-même pour son équipe 5 ans plus tard 10 ans plus tard qui se posent une autre question mais pour lesquelles ces données restent pertinentes et donc ça évite d'aller réaccumuler des données et de pouvoir les utiliser c'est même encore plus transformant si je puis dire comme vision parce que dans cette accumulation de données une fois que le protocole est extrêmement rigoureux et mis en oeuvre c'est une extension de la science participative et là on l'avait vu le muséum national dans l'alliance a une avance sur les sciences participatives un des exemples emblématiques c'est le travail qu'avait fait Denis Couvet sur l'évolution des populations d'oiseaux dans les jardins en ayant une collection de 10 000 20 000 observateurs qui une fois par semaine identifiaient les oiseaux qui étaient dans leur jardin ça donnait une vision une cartographie qu'une équipe de recherche n'aurait pas pu faire en allant sur place donc on démultiplie les capacités d'observation et de recueil de données et en même temps on associe des citoyens au processus de fabrication du savoir donc au développement de l'esprit critique donc à la capacité de résister aux fake news au thééroïdu complotisme et de se positionner en citoyen responsable donc c'est exactement la question des données aujourd'hui et pour la formation parce que dans tous les métiers pas que les métiers de la recherche on aura besoin de savoir ce qu'est une donnée pour la formation pour la recherche pour notre rôle de service à la société la question des données est devenue une question centrale alors évidemment qu'il faut continuer à avoir et développer les partenariats de l'université de l'ensemble des établissements de recherche publique avec les industriels quels qu'ils soient avec les collectivités territoriales quelles qu'elles soient parce qu'ils sont partie prenante du tissu économique et de la capacité de développement économique culturelle et sociale du pays de l'Europe du monde donc la question la tour d'ivoire académique ça fait bien longtemps qu'elles n'existent plus pour autant pour ce qu'il en est de l'ouverture des données alors il y a des données qui doivent être ouvertes et c'est une responsabilité citoyenne c'est les données publiques et nous réfléchissons nous-mêmes à un meilleur étiquetage un meilleur classement des données de gestion de l'université pour qu'elles soient accessibles à des chercheurs il y a un nombre de données incalculables sur le fonctionnement de l'université dans tous les aspects financiers ressources humaines process développement durable etc on a fait notre bilan carbone récemment on le publie il n'y a pas de raison qu'on le cache donc tout ça ce sont des données enfin l'ensemble des données publiques doivent être ouvertes maintenant pour les données il ne faut pas non plus être naïf et la communauté académique est souvent naïve et généreuse et internationaliste au sens extrêmement noble du terme parce que pour nous la connaissance est un bien commun mais il y a des intérêts qui à un moment donné ne peuvent pas être négligés notamment quand la souveraineté des pays est en jeu et aujourd'hui un des exemples qu'on ne cite pas que vous n'avez pas cité d'ailleurs c'est l'accaparement par Google Facebook etc de données de souveraineté si on prend l'Estonie c'est un pays dont le gouvernement n'a quasiment plus la maîtrise des données régaliennes donc ça pose quand même un problème ce qu'on dit pour la science ouverte dans toutes les chartes dans toutes les déclarations internationales c'est ouvert autant qu'il est possible fermé autant qu'il est nécessaire alors vous avez donné plusieurs exemples il y a des données d'intérêt stratégique sur lesquelles il doit y avoir un embargo alors c'est sûrement pas comme existait jusqu'à présent sur les archives historiques des états un embargo de 50 ans ou de 60 ans donc on a vu d'ailleurs à ce moment-là des archives réapparaître et une réécriture de l'histoire donc c'est extrêmement important qu'elles soient ouvertes peut-être que 50 ans n'est plus nécessaire aujourd'hui mais il y a des périodes d'embargo pour des questions sensibles des questions militaires des questions de sécurité des questions de terrorisme et puis des questions économiques mais c'est un embargo partiel c'est déjà le cas quand on a la capacité de breveter ou de licencer une découverte évidemment on va mettre un embargo partiel sur la donnée le temps que le transfert de valeur puisse être accompli qui va se traduire là encore pour la société par des recrutements par des emplois ce qui fait que à Sorbonne Université certes on favorise la création de start-up mais on est aussi tout aussi content de la licence vers des PME et des ETI la Start-up Nation c'est du marketing politique c'est pas la réalité et on a un tissu de PME et d'ETI qui ne sont pas assez développés qui ne sont pas assez compétitifs dans les produits qu'ils réalisent et transférer des licences à ces PME et ETI ça va leur permettre d'embaucher rapidement beaucoup plus de nouveaux employés qu'une start-up qui démarre donc en termes d'impact sur le taux de chômage d'impact sur le bien-être des populations c'est tout aussi important donc ce passage à la transformation pour un développement d'une entreprise ça oui ça nécessite un embargo pendant un temps limité mais après une fois que ça s'est fait les données de base qui ont servi à cette avancée doivent être ouvertes parce que d'autres auront peut-être des idées plus malignes ou complémentaires qui permettront d'autres avancées donc c'est un équilibre ouvert autant que nécessaire plutôt ouvert autant que possible et fermé autant que nécessaire mais pour une durée limitée un des enjeux majeurs et les plus compliqués mais qui est notre responsabilité à nous en établissement pour le succès de la science ouverte c'est de changer radicalement l'évaluation de la recherche et des chercheurs tant qu'on reste dans les matrices anciennes , tant qu'on calcule l'impact facteur tant qu'on se réfère à la qualité des revues dans lesquelles les gens ont publié plutôt qu'à la nature des recherches qu'ils ont effectuées ce qui demande un peu plus de travail mais un travail plus intéressant et plus critique on ne peut pas demander aux gens de s'engager dans la science ouverte on a tout à fait conscience à Sorbonne Université que c'est un combat essentiel dans l'école nous sommes totalement engagés mais si on prend nos jeunes chercheurs en formation les doctorants en début de carrière les post-docs même les maîtres de conférences ou les chargés de recherche ils ne vont pas il n'est pas dit qu'ils vont faire toute leur carrière à Sorbonne Université la plupart ne la feront pas nos doctorants nos post-doctorants nos jeunes enseignants-chercheurs ou chercheurs vont aller d'un établissement à l'autre d'un pays à l'autre la carrière scientifique est internationale et connaît plein de potentialité donc avancer et leur dire et c'est ça qui est compliqué publié de façon ouverte on vous assure qu'à Sorbonne Université on est en train de mettre en place une politique de recrutement et de promotion qui s'émancipe des schémas anciens ça n'a de valeur que si c'est pas Sorbonne Université seul mais que c'est l'ensemble des établissements français et plus largement des établissements européens et des grandes universités de recherche dans le monde qui le font donc là aussi on ne veut pas par cette promotion de la science ouverte sacrifier ou pénaliser les premières générations de jeunes chercheurs qui vont s'y engouffrer avec enthousiasme et avec raison mais qui risqueraient dans leur carrière d'en payer les conséquences en tombant dans des établissements où les pratiques n'ont pas changé donc c'est un équilibre là encore qu'il faut qu'on fasse et donc on est tout aussi déterminé on a tout à fait conscience que la réussite du développement de la science ouverte ne repose pas que sur les épaules des seuls chercheurs mais avant tout des établissements des institutions qui doivent porter cette politique de transformation et on est très souvent alors un peu moins maintenant comme j'ai pu le dire dans une situation paradoxale les collègues sont schizophréniques ils ont un discours politique sur la science ouverte assez convenu et quand ils siègent en comité ils reprennent les vieux schémas qui se sont appliqués à eux mais qui se sont beaucoup dégradés dans les 30 dernières années la pression de la publication a a a impacté la recherche a perturbé la recherche à créer un mal-être beaucoup plus important dans les communautés et a mené peut-être pas plus mais en tous les cas un certain nombre de pratiques démentant l'intégrité scientifique voire faisant de la fraude ou du plagiat or il n'y a pas de science il n'y a pas de connaissance qui ne soit pas intègre et donc la science ouverte va avec l'intégrité scientifique et avec l'éthique et donc on a c'est un combat articulé de plus d'intégrité parce qu'on ne peut pas contribuer au développement de la science si elle n'est pas totalement intègre et pour assurer cette intégrité et baisser la pression des tentatives à part les quelques cas psychiatriques mais de tentatives frauduleuses pour publier c'est développer les systèmes de science ouverte et d'avoir une vie scientifique plus sereine même si il est toujours trépidante et compétitive la place de la bibliométrie dans l'évaluation tout dépend de comment est conçue cette bibliométrie si c'est sur des indicateurs sincères de réels facteurs d'impact et pas de moyenne fabriquée sur la réputation de longue date d'une revue ça peut être intéressant je crois que dans l'évaluation il y a déjà dans un certain nombre de situations de nouvelles pratiques qui sont extrêmement intéressantes c'est c'est ne plus demander la liste des publications parce qu'on peut la trouver précisément dans les archives ouvertes mais c'est de demander aux chercheurs de choisir les cinq parmi ces publications les cinq qu'il considère les plus importantes les plus significatives ça va dire beaucoup de la manière dont il perçoit sa recherche et dont il perçoit son impact et j'ai un exemple pour ça d'un vieil ami de plus de 80 ans qui a été un chercheur très brillant dans mon domaine et qui était très impertinent et qui a toujours cité comme son papier le plus important un papier qui était sorti dans une revue anecdotique alors qu'il avait publié dans les plus grandes revues internationales mais celui-là était vraiment très original avait ouvert une nouvelle voie il avait été mal publié parce qu'il était original il avait ouvert une nouvelle voie et donc jusqu'à la fin de son activité il a considéré que c'était le plus important et il avait raison et ça c'est une manière de juger la maturité scientifique et le recul scientifique d'un candidat que de lui faire choisir ou d'une candidate de lui faire choisir ces cinq revues les plus significatives c'est compliqué de donner des conseils aux doctorantes et aux doctorants aujourd'hui à la fin d'une carrière qui dans sa dimension scientifique s'est passé dans un contexte totalement différent je leur dirais d'abord de garder le sens du plaisir de la curiosité de du partage et de l'action militante pour la science ouverte je suis assez frappé mais je l'ai été en mon temps par parfois des revendications qui sont légitimes mais extrêmement corporatistes des doctorants ils ont raison de se battre pour la reconnaissance de leur statut pour l'amélioration de leur rémunération tout ça ne pose pas de question pour lutter contre le harcèlement moral qui peut arriver dans la conduite d'un travail mais on y échappe justement par une gestion collective du projet doctoral qu'ils fassent de la science ouverte qu'ils fassent de l'intégrité scientifique une partie centrale de leur combat parce que c'est en faisant ce travail de fond en disséminant cette nouvelle vision en l'assumant qu'ils amèneront un changement de comportement et d'attitude de la communauté un changement de culture de la communauté qui fera que les questions pour lesquelles ils luttent seront en partie réglées à travers cette nouvelle vision c'est vraiment la science ouverte c'est à la fois une révolution culturelle pour la recherche et c'est en même temps une reprise en main du devoir de service à la société des producteurs de connaissances à la bonne place là encore pas en donneur de leçons on l'a vu avec la crise du Covid la succession d'experts qui au début disaient des choses très intéressantes puis se sont laissés emporter par le goût des plateaux télé des chaînes à diffusion continue et qui se mettaient à parler de tout et de n'importe quoi et qui donnaient leur opinion et non plus des faits c'est dangereux donc on joue pas l'expert c'est pas l'expert scientifique de déterminer une politique on a eu beaucoup cette question là avec le conseil scientifique qui de temps en temps essayait d'éviter d'être instrumentalisé par les politiques on donne des éléments au débat on éclaire le débat on donne des clés de compréhension sur les faits scientifiques et puis on agit ensuite dans le débat en tant que citoyen mais au même titre que les autres citoyens pas au-dessus des citoyens donc la science ouverte c'est vraiment à la fois repositionner le mouvement de la connaissance et la recherche sur une ligne plus sereine et plus productive et en même temps refonder le rapport à la société de la société de la société Sous-titrage ST' 501